et voilà on est en train de réserver c'est la surprise vous allez voir très bientôt alors vous en saurez plus le moment venu donc on a réservé ça vous voyez c'est super beau c'est le salon la chambre le balcon et tout ça tout près de tout vous en saurez plus dans un instant et coucou on est le vendredi 27 mai je crois là je vais amener je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer j'en profite pour aller amener ma poubelle ah ouais c'est quoi ça un truc de voiture n'est ce pas alors donc vous avez vu il ya quelques images qu'on a réservé un appartement j'hallucine il n'y avait pas un bruit je commence à filmer il ya des voitures sérieux j'ai jamais compris ce phénomène bon je disais je vais aller l'autre côté ce qui s'y roule un peu face il roule un peu comme des fous et puis enfin comment dire j'ai l'impression qu'ils ralentissent moins quand ils voient un piéton donc attention bon encore un truc qui vient en face je vais y arriver je vais y arriver non mais sérieux trois minutes avant que je commence la vidéo j'observais c'était tout cas il n'y avait pas un rat et voilà je sois la caméra il ya des voitures bon alors je disais ce qui se passe c'est que nous enfin ici au monténégro notamment sur la côte touristique la côte bas la mer là c'est assez habituel que les gens enfin beaucoup 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 gagnent leur vie avec les locations saisonnières notamment bien sûr à la haute saison surtout juillet août un juillet août ça c'est plein pot et puis ça commence je pars en mai voilà quoi et eux ils font vraiment beaucoup d'argent et ils ont investi là dedans pour avoir un appart regardez la vue je suis un peu au dessus de où on habite c'est vraiment majestueux je vous ai souvent pris cette vue et donc en fait il ya des en tout cas des expatriés qui vivent ici et qu'ils nous ont raconté ça se fait qu'en fait ils ont un appartement avec un bail à l'année quoi mais qu'en juillet août c'est très marrant enfin marrant oui ou non mais en juillet août ils doivent partir parce que le propriétaire va louer en fait saisonnier et ça lui fait beaucoup plus d'argent bon il a douté l'auto école ça a fait un bruit d'enfer et voilà tout calme bon voilà bon et nous alors il ya des gens ben si c'est des français ben ils repartent je parle juillet août ils vont en france ou ailleurs fin et laisse l'appartement qu'ils reviennent en septembre qui sont ça se fait ça c'est pas mal nous on a toujours notre le même logement donc mais c'est saisonnier enfin je veux dire c'est pas un bail fixe j'ai traversé et donc on avait prévu que les propriétaires quand même détenir au courant qu'est ce qui se passait pour l'été est ce qu'on doit partir est ce qu'on peut rester combien c'est enfin combien ça augmente à combien ça passe le prix un petit truc marrant qui passe là derrière qu'est ce que c'est que ça ça c'est un truc touristique je pense c'est rigolo voilà donc on s'est dit bon ben on leur demandera pour juillet août à combien parce que nous on est donc toujours à 300 euros par mois on gagne pas encore beaucoup donc on peut vraiment pas mettre plus donc c'est idéal et même si l'appart est vraiment petit voilà c'est 300 euros c'est un bon budget et puis on est bien mis à part qu'il n'y a rien pour la cuisine il n'y a pas de plan de travail à rien il n'y a pas de four ça c'est c'est pas évident parce que c'est pas un appartement qui est fait pour rester mais bon à part ça voilà et mince il ya du vent j'ai acheté un petit micro je crois que ça doit faire deux ans à chaque fois je l'oublie dans ma valise dans ma valise et je l'oublie de le prendre ça c'est ça c'est moi ça bon et donc bref on a vu les proprio il ya peut-être quinze jours on a vu un café on a discuté de ça il y avait donc slavko sanja et puis ben slavica qui est la soeur de slavko donc ils sont tous ils vivent ensemble quoi dans ce grand cette grande maison je pense être tranquille toute seule mais il ya quand même un peu de passage par ici donc j'essaie de continuer tant bien que mal moi j'arrive jamais vraiment être naturelle avec pourtant ça fait quand même bientôt trois ans que je fais des blogs mais bon je me trouve jamais très naturel enfin bref ceci est un autre problème donc j'avais discuté avec eux autour d'un café tout ça et puis donc on a dit voilà qu'est ce qui va se passer pour cet été parce que nous avait dit vous avons on a encore le temps on en parlera plus tard et tout et donc là ils nous ont dit voilà soit tout à fait gentiment bien sûr donc soit en fait on restait pour l'été parce que bon eux ils louent l'appartement ils peuvent louer c'est 50 euros la nuit donc nous évidemment on n'a pas mis louer 500 euros à mettre pour le mois forcément que ce soit même en temps normal ou encore moins pour un appartement de cette taille bref donc soit on pouvait rester alors je sais pas combien nous aurait fait peut-être un peu plus que 300 et puis après pour rattraper en fait leur entre guillemets leur manque à gagner de l'été on s'engageait à rester jusqu'à alors moi je crois que c'est jusqu'au moins décembre ok soit on restait pas l'été comme ça ils pouvaient louer tranquille et tout et puis après on revient en septembre puis on reste on sait pas mais pas d'obligation de rester jusqu'à certains temps parce qu'en fait de moi j'ai pas j'ai pas envie de me sentir obligé de rester d'autant plus que si on a enfin le budget avec le business d'école c'est toujours pas le cas mais si on a le budget on a prévu quand même de partir au moins deux trois mois pendant l'hiver genre en espagne enfin voilà où il fait quand même plus plus chaud parce que ici l'hiver est quand même humide et bien plus vieux venteux donc voilà on a réfléchi on leur a dit qu'on donnerait une réponse assez vite et puis au bout d'un on a discuté tout ça donc après on s'est décidé et au bout d'environ une semaine on est allé les voir donc il ya deux jours et enfin voilà ils ont invité pour le café donc ça tombait bien parce que moi j'aurais annoncé par texto ce qu'on allait faire du coup ils ont dit ah venez boire le café tout ça donc avec sania et sa belle sœur snavita et puis là c'était alors c'était très très étrange parce que donc on leur a dit voilà on a décidé de vous laisser louer l'appartement et en juillet août on va partir bon maintenant vous savez déjà parce que vous avez le titre sur la vidéo mais voilà on va partir et puis voilà quoi et en fait c'était super bizarre parce que parce que là ils ont dit ah mais non vous devez rester nous on adore vous voir là et tout ce qui est vrai franchement il ya un lien qui s'est établi c'est on s'entend super bien et tout est ce la vie de ça surtout alors les trop marrantes elle aime faire rire enfin dit dans sa langue je comprends des mots mais après sania le traduit elle est trop drôle elle a dit ah non non mais vous n'allez pas là bas vous n'allez pas assarayez vous vous restez là c'est pas grave l'argent tout ça moi je comprenais pas bien parce que bon ils nous avaient quand même donné le choix puis là quand on disait qu'on en fait on voilà on laissait l'appartement on allait revenir en septembre tout va bien et ils étaient comme s'ils n'avaient pas cru qu'on allait choisir cette solution c'était trop bizarre et touchant en même temps bien sûr donc bah voilà alors moi bien sûr j'ai j'ai donné les arguments qui font que ni santé rejetée ni comment dire ni je voulais qu'on enfin n'a pas changé d'avis donc j'ai dit écoutez ben nous voilà on se réjouit de vous puissiez le louer tout ça et faire plus d'argent et puis nous ici c'est comme la maison donc on va ça va être comme des vacances finalement on se réjouit aussi de de changer de voilà de changer de pays de paysage de voir autre chose de voyager parce qu'on est quand même nomade normalement là ça va faire depuis août que on n'a pas changé de pays et septembre qu'on n'a pas changé d'appartement donc c'est l'occasion quoi donc bon enfin voilà on a bien rigolé il ya des fous rires et tout ça c'était très drôle parce qu'on a dit à cela vite ça bon écoute tu vas être à la douane et puis tu vas tu vas surveiller si on revient enfin c'était trop drôle franchement c'était un moment super sympa et donc parce que ouais ils ont dit pas finalement non mais l'appartement c'est bon parce qu'en fait ils en ont plusieurs et à celui qui est à côté qui a vraiment le balcon qui donne sur la baie donc celui-là il est très loué à dire celui là c'est bon il est loué tout ça mais vous pouvez rester donc bon on n'a pas trop compris mais nous on garde notre décision et donc maintenant on se réjouit parce qu'elle va pouvoir bouger va pouvoir découvrir un autre pays une autre ville on va voir un autre appartement pendant bon on leur a dit peut-être alors peut-on leur a dit peut-être on reviendra en août on sait pas encore moi j'ai quand même l'intention de rester si on peut bah juillet août parce que tant qu'à faire à bouger vaut mieux voilà vaut mieux en profiter quoi alors on verra on a dit ouais peut-être on viendra en août on verra enfin bon j'ai dit on vous enverra des photos par whatsapp et tout ça c'était très sympa donc voilà un petit peu pourquoi on est parti en sachant après coup qu'on pouvait rester mais bon c'était trop bizarre et voilà donc nous pour parler un peu de la vie nomade enfin quand on réserve un appartement nous on voulait booking parce que booking souvent c'est ce qui est bien bon mais c'est bien c'est que comment dire bon déjà on peut faire du cash back c'est à dire je suis inscrite sur igral et pour ceux qui connaissent quand il ya des partenaires enregistrés si je réserve un séjour et booking ça m'était arrivé l'année dernière on a un certain pourcentage qui revient en argent dont j'avais gagné sur le mois de réservation en août l'année dernière je crois 6 euros donc c'est intéressant bref ça c'est bien pour booking et puis ils prennent pas l'argent tout de suite c'est à dire que c'est dc comme on dit bref prix que le jour on arrive donc parce que nous là on a le loyer la logement à payer normal plus il faut qu'on prenne un mois d'avance pour réserver après et ben quand on a un petit budget c'est franchement pas évident mais bon là il n'y avait rien de dans nos prix on voulait pas mettre plus de 450 pour ce logement là en vacances puis l'été bas les prix montent et sarajevo c'est quand même de ce qu'on a vu c'est c'est pas enfin comment dire c'est pas un endroit où les gens ils vont spécialement donc ya pas non plus des prix de fou mais il y avait quand même pas beaucoup d'appart dans nos prix et surtout qu'ils soient bien aussi mais là sur booking avait rien donc moi j'ai regardé sur airbnb j'en ai trouvé trois quatre sympas et puis il y en avait un qui me plaisait beaucoup mais c'était pas à 100% et puis ben là le il ya deux jours je sais pas je me suis tiens je vais regarder et hop il y avait un appartement qui avait pas avant tout de suite ça m'a il ya tout qui allait bien franchement il était assez grand c'est ce que vous avez vu en photo assez grand ben 430 euros je crois donc ça va dans nos prix pas trop loin du sang des tout petits magasins à côté enfin voilà moi j'ai demandé à la à l'autre avant bien sûr je posais quelques questions donc franchement il a l'air super et je me réjouis d'avance parce que puis je suis contente de changer aussi de d'avoir une vraie cuisine d'avoir un appart plus grand c'est d'aller dans une grande vie voilà le changement quoi nomade c'est quand on est nomade on aime le changement aussi voilà bon le seul inconvénient donc c'est que ben malheureusement airbnb il prend l'argent tout de suite il le bloc il donne pas à l'autre mais il prend aussi sur mon compte fin sur notre compte un peu importe la personne qui paye ça c'est un des inconvénients de pas avoir trop de budget quand on est nomade et qu'on doit réserver des logements voilà faut le savoir mais tout va bien donc c'est réservé après il nous restera à prendre le bus le billet c'est 30 euros un aller pour une personne huit heures de route en vieillissant je supporte plus le bruit je vous assure avec les quand il y a des voitures ou des motos ou des deux roues qui font un bruit d'enfer déjà en france avec les scooters que j'appelle les moustiques là c'est un bruit c'est moi supporte c'est ça m'agresse physique enfin je me sens vraiment agressé physiquement avec le son et ça va penser à enjeu vieillissant bon ici ça résonne enfin voilà donc voilà pour tout ce qui va se passer pourquoi on le fait tout ça et puis ben sinon ça j'en parlerai dans une autre vidéo vous avez souvent déjà qui va paraître je pense même avant celle ci on est toujours dans les papiers de résidence et en cours notre interlocuteur douche anne nous a dit bah normalement la semaine prochaine voilà on attend toujours sur le diplôme de malicorne qui va qui sait plus où il est qui a dû demander au rectorat enfin c'est un peu puis en plus faut demander par la poste sont pas foutus de faire ça par mail enfin bref on perd du temps avec ça mais bon en même temps douche anne ça prend du temps aussi donc c'est peut-être pas plus mal puis on lui après on a prévenu qu'on partait le 1er juillet quand même pour que les papiers soient faits parce que j'aimerais bien qu'on parte et puis ça y est qu'on puisse avoir le le papier de résidence quoi d'être tranquille voilà donc ça c'est en cours quoi et puis bah c'est tout voilà bon je vais rentrer il fait très chaud j'ai voulu faire ce petit laïus pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et puis ben à tout de suite dans les prochains rushs de cette vidéo et pour moi c'est dans bas à partir du 1er juillet voilà voilà des déchets qui prennent bon il n'y a pas toujours de poubelles non plus mais même quand il ya des poubelles on peut trouver des déchets j'en ai déjà ramassé un peu qui avait vraiment beaucoup cet hiver voilà mais dans l'ensemble ça va quand même un joli plastique bon on dirait un peu une tortue là qui va dans la mer comme ça je sais pas si vous voyez les petites petites pattes la tête bon ça c'est mon imagination n'est ce pas moi je suis en train de cuire bon cette fois je vous laisse vraiment aller à très vite une dernière chose qui me vient peut-être vous vous demandez pourquoi on revient pas en france en fait tout simplement pour le budget le voyage même si c'est pas très cher enfin surtout des prix bon c'est quand même un budget et puis quand on est sur place il faut pouvoir trouver quelqu'un qui nous loge parce qu'on aimerait éviter de payer 600 balle le mois pour pour une petite un petit truc on n'a plus du tout l'habitude des prix français fait encore moins maintenant enfin on les fuit si on peut quoi voilà et puis en fait avec les papiers doucha nous avait dit que peut-être on sait pas encore mais on devrait sortir du pays pas si je vous en ai parlé je crois que si je vous en ai parlé que les services de police nous dirait peut-être de sortir du pays une à deux semaines par rapport au fait qu'on est rentré ressorti etc du monténégro tous les trois mois et qu'en fait fallait quand même le faire rester trois mois loin on savait pas bref on l'a pas fait donc soit ils diront rien ça reste comme ça soit c'est possible que j'arrête d'entendre vous l'a déjà dit et soit on doit sortir du pays mais moi je sais pas pourquoi j'avais cru que c'était vraiment obligé d'aller en france est apparemment là il nous a dit non c'est n'importe quel pays hors du monténégro donc du coup même si on doit sortir bah ce sera fait pour pour la bosnie là où on part en juillet et voilà quoi donc ça c'est bien et donc pas la france pour l'instant parce que bas budget trouver quelqu'un chez qui aller chez où on se sent bien où on se sent accueilli enfin voilà que la personne que ça ne la dérange pas qu'elle puisse le faire et tout c'est pas forcément évident on connaît pas non plus cinq cent mille personnes la famille boba ils ont leur vie ou alors ils ont un appart trop petit ou voilà enfin bon peu importe les raisons mais voilà donc on ira en france bas quand on sera ok avec ça quand on aura le budget et puis et puis voilà quoi c'est nous on est bien ici à vivre l'ombre des arbres vive les maisons fraîches nous donne de l'air qui nous abrite je suis reconnaissante de ça voilà je suis à la maison alors on est le mercredi 29 juin je vous fais une petite mise à jour avant qu'on parte on part dans deux jours ça y est bon maintenant vous savez sous la vidéo où est ce qu'on va et il y a à peu près deux jours j'étais un peu stressé un peu ouais tellement on a pris l'habitude de bas de s'encrouter fin de s'encrouter se sédentariser ici en fait c'est devenu notre maison notre univers tout ça du coup j'étais un peu stressé mais là ça ça va mieux et puis je suis de nouveau dans la l'excitation de partir de découvrir un autre pays un pays inconnu une autre ville voilà en plus il paraît que les gens j'ai entendu un bruit il paraît que les gens sont vraiment très gentils comme ici enfin bon on verra donc ouais on sent un peu bizarre parce qu'on est en train de là on a quasiment fait tous les bagages il reste le ménage on va faire un fondement et puis les petits trucs à finir quoi à fignoler on n'a pas refait le plein de courses exprès donc on arrive à peu près au bout des courses c'est tout un calcul voilà je crois que les je pense qu'on ira reprendre un dernier café demain avec les proprios ils sont un peu déphasés peut-être pas mais ils sont un peu ouais ils sont ça les perturbe qu'on s'en aille même si on revient normalement c'est prévu début septembre voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais ça me fait bizarre de partir de ce pays qui est devenu le nôtre il ya à peu près dix jours quinze jours je vous ai pas filmé on était allé on était un petit groupe de je sais plus 7 8 on est allé à une plage que je connaissais pas qui est moi quand j'en arrivais en fait on allait on a roulé 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 et on allait tout le monde en fait quoi que c'est une île donc on allait tout au bout de l'île et en face il y a la croatie et cette plage on arrive par en haut et on voit en contrebas une petite plage toute calme presque désertique enfin où les gens viennent pas beaucoup parce que c'est assez long pour pour venir en voiture la route est super étroite super mauvaise faut vraiment faire attention tout ce moment comme des fous et donc voilà magnifique on a passé une soirée on a bu il ya des bars donc on a bu un petit vert après on allait sur la plage on s'est baigné moi donc c'était la première fois que que je me baigne ici était très bonne elle est assez salée donc on flotte facilement c'est très cool et puis après on a fait un feu on a fait des grillades enfin c'était franchement super cool très très bon moment peut-être que si je retourne un jour je vous filmerai là j'avais pas envie et puis en plus j'avais un bouton vraiment précisément là sous le bout du nez un gros bouton je sais pas ce qui m'est arrivé donc je me suis dis ben je vais pas filmer et puis c'était voilà j'ai gardé pour moi tous ces moments bah voilà donc là on va passer l'été hors d'ici et que vous dire de plus ben voilà on va être dans un appartement donc il sera quand même plus grand bon c'est pas difficile parce que le autre est vraiment petit donc quand même franchement on se réjouit il y aura une vraie cuisine il y aura une chambre séparée en plus il y a un balcon alors on n'a pas pu réserver pour le deuxième mois parce que ben ça faisait un budget trop lourd donc bon ben comme on s'y attendait l'appartement est pris en tout cas en partie mais notre hôte qui est une jeune fille elle a un deuxième appart qui n'a pas encore je crois que ça doit pas faire longtemps parce qu'il n'a pas encore de commentaires il est pas mal je vais demander s'il serait libre alors elle attend la confirmation de jean donc j'espère j'espère autrement qu'on va pouvoir y aller même si c'est encore un peu en dehors voilà parce que moi on aimerait bien rester là là bas encore pour le deuxième mois pour éviter aussi de rebouger de refaire le voyage de re-empacter tout ce que franchement c'est quand même facilement dans le mois trois quatre jours de prix entre faire les bagages se préparer re-emménager bouger enfin préparer comment dire la logistique le quête bus on prend etc voilà donc sur ce je vous laisse et je vous retrouve ben pour vous tout de suite vers voilà en train de prendre le bus ce sera après demain à 7h40 on sait super tôt pour nous mais bon ça va on va se lever à 6 heures on a déjà réservé un taxi c'est un monsieur qu'on a rencontré cet hiver qui nous a laissé son numéro très sympa donc je l'ai contacté il a dit ok un taximan qui va venir nous chercher à 7h15 ici parce qu'on va pas aller à pied avec nos bagages et puis voilà à tout de suite dans cette vidéo tout près du bus et pour moi ben ce sera dans deux jours bonjour on est le vendredi 1er juillet ça y est donc j'ai pas parlé avant parce que j'étais un peu à la bourre alors ça y est vous avez vu les photos les images on est parti je suis trop contente là on est à la douane on a attendu une petite demi heure le temps de passer donc on passe tous avec notre passeport c'est un peu long puis je crois qu'il y en aura une autre quand on rentre là ils vont tamponner voilà tout se passe bien ce matin on avait donc le taxi qui était en retard de cinq minutes donc bon c'est un petit peu inquiété mais finalement il est arrivé sinon c'est la vie de ça nous aurait emmené hier super journée très sympa nettoyage faire de l'ordre et tout on a laissé un petit mot aussi des petits des petits cadeaux des petits gourmandises sur la table et puis en plus on a mangé chez eux le soir c'était super sympa et voilà bon là donc la douane on est je pensais qu'on était déjà en bosnie mais on est un petit bout en serbie vous avez vu le panneau voilà je crois que j'ai rien oublié assis voilà donc en fait là là comme on dit la distance que temps sarajevo il ya 162 km alors ça fait à peu près 7 heures de route ce que c'est des petites routes on va peut-être s'arrêter je sais pas à midi là il ya la douane voilà 7 heures pour 160 km on a payé 32 kg 32 km super 32 euros on avait pris à l'avance comme ça on est tranquille pour l'aller par personne bon ça va voilà on va arriver vers 15 heures et puis ben je crois que c'est tout j'ai rien oublié donc je vous reprends un petit peu plus tard peut-être qu'on sera arrivé on verra on fait une petite pause d'une demi-heure on est à Trébignet c'est une station de bus et du coup c'est cool il y en a qui boivent des verres voilà sympa et puis il y en a qui boivent un minimum de 10 ans Sous-titrage MFP. 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 ...